... Bienvenue très chers fidèles de la 3W.abinombe.com dans votre étrange d'info, c'est la news. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2014. Au sommaire, Kitebibadibanga nous informe la prospérité face-à-face confirmée. Le FAC Opposition et les FPCRC ont rendu une visite à Fidèle Babala, Congo Nouveau, mené secrète ou révision complotournée entre Mughalou et les églises à l'hôtel Berbeli. C'est Congo News qui nous informe. Burkina Faso, une leçon pour le régime. Aubin Minako, une motion pour obstruction de la motion contre Kitebi. Kabila, sa promesse, Aubanya Moulenge. Sitin, les opposants, bout de la décision de Kimbouta. Mission accomplie, les émissaires de Kamere. Le 2 novembre, déclaré journée contre la violence faite aux journalistes. Rémi Moussongaï sur une chaise éjectable. Sport, finale retour de la CAF de Champions League en Algérie. Kimbouta a dîné avec 20 joueurs de Veclub avant leur départ. Kitebi Badibanga, face à face, confirmé. Qui a dit que la motion de défiance contre le ministre de l'Egué aux Finances était définitivement enterrée ? La question mérite bien d'être posée. Car, après plusieurs jours d'entente, il y a de l'évolution dans le sens que l'aurait souhaité son auteur, Samy Badibangan Tita, député ici de Mont-Amba, à Kinshasa, et président du groupe parlementaire Idépa et Allié. A l'issue d'une plénière à huis clos, hier vendredi 30 octobre 2014, au cours de laquelle les arguments de droit ont pris les dessus sur des considérations politiques, le bureau de l'Assemblée nationale a décidé, cette fois-ci, de convoquer Patrice Kitebi de la semaine prochaine. La motion anti-Rémi Moussongaï, ministre de l'Industrie, déposée par le député Alphonse Aouenze, élu de Kisangani, a été, elle aussi, exhumée. Voilà deux motions, deux membres du gouvernement appelés à se défendre sur des matières rélevantes de leur charge d'État. La majorité est donc mise à rude épreuve. Le FAC, opposition et les FPCRC ont rendu une visite à Fidèle Babala. Les forces acquises au changement, l'opposition et les fronts populaires contre la révision constitutionnelle s'y sont montrées solidaires envers le député national Fidèle Babala, non seulement pendant sa détention à la CPI, mais également pendant sa liberté provisoire. Pour ce faire, ces regroupements sociopolitiques lui ont rendu une visite le mercredi 29 octobre 2014 au siège du MLC, où ils ont été reçus par Thomas Luwaka, l'Ossinjola, secrétaire général de ses partis. Comme si l'accueil chaleureux qu'il reçut à l'Assemblée nationale n'a pas suffi. Le lui de la Tchangoua rencontré dans une ambiance familiale se perd de l'opposition. Désormais, il s'appellera Jean-Baptiste. Les menées secrètes Complots tournis entre Mougalou et les églises à l'hôtel Bervelli. Au fur et à mesure que s'il y a l'illusion d'une présidence à vie pour Kabila à cause notamment de la forte hostilité de la société civile, de l'église catholique, des partis politiques, y compris de son propre camp, de la communauté internationale et de l'évolution heureuse de la situation au Burkina Faso, son conseiller de pasteur, le branamiste Mougalou, lui navigue à contre-courant en multipliant initiative après initiative pour entretenir cette utopie moyennageuse. La dernière initiative malheureuse du chef de la maison civile, du chef de l'État, s'est déroulée il y a une semaine dans le quartier UP de Sosimat à l'hôtel Bervelli Lodge, où Théodore Mougalou a rencontré sécrètement le chef de confession religieuse à l'exception notable de la respectable église catholique. Mougalou a demandé à ses autres de soutenir une nouvelle constitution accusant l'actuel de tous les péchés d'Israël. Il ne s'agit plus pour la majorité présidentielle à en croire Mougalou de revisions constitutionnelles car trop complexes à cause du verrouillage de l'article 220 qui limite nombre et durée des mondes nord-présidentiels, mais plutôt d'une nouvelle constitution carbone. Devant le chef de confession religieuse, Mougalou a sollicité leur soutien afin que son message unique pour le changement de la constitution bénéficie d'un seul individu, Joseph Kabila, les assemblées chrétiennes peuplées, des moutons de panurges, bien entendu, comme à l'église. Le pronomiste Mougalou n'est pas venu le main-vite devant le serviteur de Dieu. Burkina Faso, une leçon pour le régime. Personne ne pouvait prévoir la suite du président de Burkina Faso, Blaise Kampahoré. Hier jeudi 30 octobre 2014, le tombeur de Thomas Sankara est placé en résidence surveillée depuis hier soir. Désormais, le Burkina Faso est dirigé par le chef d'état-major de l'armée, le général Kwame Lange, après un consensus avec l'opposition. Pas plus que personne ne pouvait penser que le Burkina Faso, près d'un million d'entre eux, répondrait mardi dernier à l'appel de l'opposition pour faire échec à la présidence à vie que s'est concocté tout bonnement Blaise Kampahoré. Lui qui se croyait plus malin que le peuple en jouant à la prolongation de son bail à la tête de l'État à coup de révision constitutionnelle sous le regard complice d'un parlement de Godilo a été surpris par la marée humaine. Tôt ou tard, l'histoire elle-même se charge de régler sans compte à ces tyrans qui confondent l'État à leur personne. L'histoire triomphe toujours de la fourbérée politique des hommes d'État sur tout Africain, dont la pathologie commune est de se maintenir au pouvoir jusqu'à leur mort. Le soulèvement populaire des Burkinabés est une véritable bouée d'oxygène démocratique dans cette Afrique étouffée par des dictateurs. Un manifestant sur France 24 a dit que cela serve de laissant à toute l'Afrique. En tout cas, les Burkinabés ont rendu les Africains fiers par leur bravoure en faisant échec au projet de ces pseudo-démocrates qui considèrent que le fauteuil présidentiel leur revient de droit. Obaminako, une motion pour obstruction dans la motion contre Kitebi. Cela s'agarde l'été en RDC Congo ou dans la République démocratique du Congo. Le jeudi d'octobre 2014, l'Assemblée nationale examine le projet de la loi portant réédition des comptes du budget de l'État pour l'année 2014 sur le banc de l'opposition. On découvre vite un pote rose. 207 millions de francs congolais sur le 500 millions provus pour le fonctionnement de l'opposition ont été dépensés. Gros problème. Ces fonds ne peuvent être activés que par le porte-parole de l'opposition, poste qui n'a jamais été pourvu à ces jours. Les speakers de chambre réjoignant, réchignant à convoquer la plénière de l'opposition censée justement procéder à la désignation du chef officiel de l'opposition qui doit avoir les niveaux protocolaires d'un vice-premier ministre. Kabila s'approche. Après la fulgurante victoire de Fardecé, les forces armées de la République démocratique du Congo sous le rebelle du M23 de la RDC retient son souffle dans l'attente de la formation du gouvernement de cohésion nationale annoncée par Joseph Kabila. Mille fois annoncée, mille fois reportée. Mais le chef de l'État semble prendre son temps pour mieux affiner les nouveaux équilibres. Parmi ces derniers figures que l'on pourrait appeler la question tout-il, celle à la base de la recurrente instabilité de la partie orientale depuis deux décennies. Avec le coup des franches que lui confère la victoire militaire, Kabila veut jouer l'apaisement. Cependant, cette question est en soi un nœud gordien et peut soulever l'opinion dans un sens ou en autre en fonction du traitement qu'on en fait, ce qui n'est pas pour faciliter la tâche du numéro 1 rang congolais. Sétine, les opposants bouts de la décision de Kim Bouta. Le gouverneur de la ville, André Kim Bouta, s'oppose au Sétine des opposants du lundi 3 novembre prévus devant l'ambassade des IESA et la MONUSCO, dans une correspondance adressée aux opposants. Kim Bouta a fait savoir qu'il ne saura pas prendre acte d'une manifestation projetée par les opposants du fait que leur structure n'a pas une personnalité juridique. Il a instruit le général Kanyama, le beau comestre de la commune de la Combé, de veiller à l'exécution sans faille de sa décision. Les opposants, à leur tour, ont signifié à Kim Bouta qu'il a été saisi au nom de partis politiques ayant une personnalité juridique et reconnus au ministère de l'Intérieur. Que ça ne revient à Kim Bouta d'interdire une marche ce soir. Manifestation a confié un opposant. Mission accomplie pour les émissaires de Kamiré au Bakongo. Vital Kamiré a dépêché au Bakongo deux de ses émissaires, Sele Yemba et Billy Kambala, pour rédynamiser les structures de l'UNC dans la perspective des échéances à venir de 2016. Les deux émissaires de Vital Kamiré ont harangué le kamériste sur la non-revision de la Constitution, laquelle vise à maintenir Kabila au pouvoir au-delà de 2016. Le message de Sele et Billy n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. De novembre, déclarée journée contre la violence faite aux journalistes. Le Monde se prépare à commémorer, ce dimanche de novembre, la journée mondiale contre les crimes faites aux journalistes. Cette célébration est consécutive à une récente décision par l'Organisation des Nations Unies, en sigle ONU, pour lutter les différentes violations commises en l'endroit des professionnels de médias. D'après cette résolution de l'ONU, dorénavant, la journée du 2 novembre de chaque année sera consacrée à cette matière. Selon Joseph Popo, du programme des Nations Unies pour le développement, sigle PNUD, dans une des conférences hebdomadaires de la MONUSCO, les Nations Unies entend à travers cette journée sensibilisée les pays membres à tout faire pour prévenir les crimes et autres actes de violation contre les professionnels et travailleurs de médias dans l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent tout faire pour assurer la réédition de comptes et traduire devant la justice le responsable des crimes et autres actes de violence contre les journalistes et les professionnels de médias. Rémi Moussangai sur une chaise éjectable. Le député national de CRD, Alphonse Aouenze, a déposé une motion de défiance au bureau de l'Assemblée nationale le mercredi 29 octobre dernier avec 60 signatures récoltées contre Rémi Moussangai, ministre de l'Industrie, Petite et moyenne entreprise, en sigle IPME, comme il avait promis devant ses pairs de transformer sa question orale avec débat en une motion de défiance contre Moussangai. Aouenze affirme d'être l'objet de plusieurs pressions pour qu'il arrête cette démarche qu'il a commencé avec une question orale avec débat. Non convaincu de réponse de Moussangai sous le sujet de la cimenterie de Kisangani dont le travail ne commence jamais, Aouenze est très déterminé et engagé à étaler jusqu'à la fin. Prouve, cet élu rappelle que lors de sa réplique aux réponses sans conviction de Moussangai, il a insisté devant le représentant du peuple qui n'est pas venu à Kinshasa pour blaguer. On change des capes et nous parlons santé. Une journée de sensibilisation du personnel des Nations Unies sera organisée à Kinshasa. Le système des Nations Unies organise une journée de sensibilisation du personnel des Nations Unies et de leur dépendance sur la lutte contre le VIH SIDAR en milieu de travail au sein des Nations Unies. La séance aura lieu ce dimanche 2 novembre 2014 au siège du bataillon Gambar situé au rond-point Sosima dans la commune de la Gombe de 12h30 à 16h. Dénommée UNCAR, cette séance s'organise une fois par an. Elle sera enrichie cette année des informations sur le virus Ebola. Dans cette édition, on découvre également les autres principales articulations des activités de la MONUSCO ainsi que des agences du système des Nations Unies évoient en air des Kongo. L'honneur du survivant d'une génération Bozi Boziana célèbre aujourd'hui ses 44 ans de carrière musicale. De son vrai nom, Benoit Benzu Bokili, grand-père Bozi Boziana est un musicien congolais né en 1952. Il fut parmi les principales védères de Zayiko Langalanga au début des années 70. À la voix exceptionnelle, ses chanteurs de charme a été aussi parmi les fondateurs de Langalanga Star avec Evo Loco en 1981 et de Shook Star avec Ben Niamabo en 1983. Il est passé également par Issy Filokole. C'est en 1986 que Bozi Boziana a monté son propre orchestre Antichoc avec lequel il a connu un grand succès grâce à des chansons comme La Reine de Sabah, Dukurei, Zakai, Mon mari est gabonais. Il a fait la pluie et le beau temps avec ses tubes à succès dont la majorité a été interprétée par les chanteuses dans son groupe. Il est parmi les vedettes congolaises de Renan qui ont encore pignon sur le continent raison pour laquelle grand-père a été plébiscité et meilleur chanteur en Afrique centrale au Cora Awards en 1999 en Afrique du Sud. Présentement, l'artiste prépare la grande célébration de sa 44e anniversaire de carrière musicale qui est annoncée pour le samedi 8 novembre prochain à Romeo Golf à Kinshasa. Sport Final retour de la CAF de Champions League en Algérie Kimbuta a dîné avec 20 joueurs de vos clubs avant l'heure de part. Le gouverneur de la ville de Kinshasa André Kimbuta Yango a encouragé les joueurs de la CVE Club à l'occasion d'un repas qu'il leur a offert ce mercredi à l'hôtel Béatrice de la commune de la Gombe avant l'heure de placement pour Bleda en Algérie. Je reconnais vos possibilités et votre charge lors de vos productions à l'extérieur au cours de cette saison lesquelles vont vous inciter à forcer le destin pour conquérir le trophée continental qu'attend le peuple congolais en général et qui nous en particulier samedi prochain en terre algérienne. a-t-il affirmé avant de souligner le reste de 90 minutes pour récolter ce que vous revient de droit parce que vous avez gagné parce que vous gagnez n'est pas une faveur mais c'est le fou du travail accompli en Ligue des champions. André Kimbuta a profité de la circonstance pour remettre aux joueurs une enveloppe d'encouragement pour le résultat des parités enregistré dimanche face à la formation algérienne de l'entente sportive Séti-Fienne 18e ligue de champions de la CAF au stade Tata-Raphael. Le binational dans le viseur de la FECOFA Après la victoire en déplacement de l'éopard en Côte d'Ivoire la FECOFA Fédération Congolaise du Football et l'association vise d'autres binations. Cette victoire a suscité le vaillé des esprits des joueurs d'origine congolaise au Lyon en Europe. Troisième annonce Handball Le cours de la 31e édition de la Coupe du Congo de Handball a débuté jeudi 30 octobre au terrain annexe du stade Tata-Raphael de Kinshasa. Cette édition connaîtra la participation de six provinces de la RDC à savoir Bakongo Kinshasa province haute du province honte du Bandundu du Katanga du Kassai occidental et du Kassai oriental 10 clubs de dames et 16 de messieurs seront en course pour les titres détenus par GSK et héritage. La cérémonie officielle de démarrage de la compétition intervient vendredi par manque de financement le Dekassai n'a envoyé qu'une seule équipe de messieurs par province étincelle de Moujimaï et panique de Kananga. C'est par ici que nous bouclons cette tranche d'infos que l'on a intitulée PC la News et grand merci à l'équipe technique qui nous a soutenus nous voyons Elie Zola et Franck Kadima merci à vous d'être connectés à la www.bilombé.com et restez fidèles merci et au revoir Moujimaïs 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 Moujimaïs